Au Cameroun, ils sont nombreux adultes et surtout jeunes qui développent une addiction aux plateformes telles que Facebook, WhatsApp ou Instagram. Selon le professeur Claude Abbé, sociologue, plusieurs facteurs expliquent cette dépendance aux réseaux sociaux. La première chose qu'il faut comprendre c'est que ces formes de communication liées aux technologies d'information et de la communication sont des formes nouvelles. Toute nouveauté fascine la société et davantage encore les jeunes qui sont en tête de faire de nouvelles expériences. C'est la première chose qui peut rendre compte de ça. Et la deuxième chose, il faut savoir que dans nos sociétés, globalement, vous allez vous rendre compte que la régulation de la vie familiale dans le contexte qui est celui du Cameroun, reste une régulation assez autoritaire. Or, dans les réseaux sociaux, les jeunes adolescents déploient toute leur créativité, toute leur activité, et ça devient comme des espaces de libération par rapport aux contraintes que la société leur fait suivre. Il s'agit pourtant d'une hyper-connexion qui remodèle les rapports sociaux, mais pas toujours dans le bon sens. Il y a un problème d'interaction directe, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui un jeune avec lequel on vit dans une même maison, mais en réalité qui n'a rien à voir avec vous, parce qu'il est tout le temps dans les réseaux sociaux. Et en réalité, il ne vit pas le même monde que vous. Il vit dans un changement de monde où parfois vous existez, mais en réalité, la plupart du temps, il n'est pas avec vous. Et donc, au même moment où se construit le lien social dans l'espace actuel, ça déconstruit le lien social dans l'espace réel. Avec un taux de pénétration des réseaux sociaux au Cameroun de 14%. Au Cameroun, il sent aujourd'hui 97% à utiliser les réseaux sociaux via le mobile, d'après les conclusions d'une étude. Méné par We are digital and up suite.